En période de fête, le bérichon se transforme vite en ambassadeur. L'Antilles et Truffes sont les étendards de Marie-Madeleine. Elle défend Issoudin. Faire connaître sa région. Et surtout l'Indre, qui est encore plus mal connu que le Chaire. Le grand noir du Berry, je pense que c'en est. C'est quoi, du chocolat ? Du chocolat noir, voilà. C'est pour apporter à des gens qui ne sont pas d'ici ? Oui, un parisien. Une signature de Noël. Dans cette boutique spécialisée, la liste s'allonge d'année en année avec des références surprenantes. A côté du Mentou Salon et du Sancerre, le vin, on trouve des bières, du gin et même du whisky fabriqué dans le chair. Du raisin macéré dans le vin de Sancerre ou de Sauternes et enrobé de chocolat noir. Il y a plein, plein, plein de petits producteurs qui font plein de bonnes choses. Des pâtes, du quinoa. Les gens veulent se faire plaisir. Par les papilles, c'est encore le mieux. Et certains produits sont victimes de leur succès. Une livraison de croquets et de terrines est attendue dans les heures qui viennent. Les gens ont beaucoup, beaucoup acheté. Et du coup, le magasin commence à se vider. Mais on arrive à gérer les stocks quand même. Sous les Halles-Saint-Bonnet, la fromagerie fournit d'autres ambassadeurs bérichons aussi gourmands et motivés. Les gens l'emportent, ils l'envoient par avion aussi. Quand ils viennent dans la région, ils remportent à leur famille. Donc souvent, oui, ils emmènent des grosses quantités de fromage, de crotin, de Sainte-Mort, enfin tout ce qui est chèvre en fait. Pouligny-Saint-Pierre va lancer rien que de belles histoires. Pour faire découvrir les produits du Béry. A qui ? Un peu partout, au Clermontois, au Rouenet, je sais pas comment ça s'appelle. Si les bérichons font voyager leur spécialité, c'est pour attirer les touristes ici, dans le Béry.